Bonjour à toutes et à tous, c'est Realitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un smartphone, qui encore, c'est pas comme si j'en faisais souvent, mais bon, on va parler du Xiaomi 14 Ultra que j'ai eu en test. Merci à Tratune Shenzhen de me l'avoir prêté, j'ai pu l'avoir pendant deux mois, et donc je vais vous faire un retour complet sur ce téléphone, même si ça fait un moment qu'il est sorti, bon, bah je vais quand même donner mon avis, peut-être qu'il va vous intéresser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement sur le téléphone, parce que là, vous l'avez compris, encore une fois, c'est lui la star de la vidéo. Nous voici sur le téléphone, si jamais il vous intéresse, il y aura un lien dans la description, un lien traqué. Si vous passez par ce lien, je gagnerai une petite commission, et je vous en remercie. Rapidement, c'est un téléphone chinois, une ROM globale a été mise dessus, et je réponds tout de suite aux questions, c'est exactement la même chose que l'on retrouve sur un téléphone français. Le seul bémol que j'ai eu, c'est que ça ne marchait pas pour le paiement par carte. Google Wallet est présent, il est fonctionnel, mais les banques bloquent l'ajout de carte, parce que le téléphone est forcément routé pour avoir mis la ROM globale. Il y a moyen de passer ça, je ne l'ai pas fait, parce que moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me manquait, mais je tiens à vous le préciser quand même avant de débuter le test. Allez, rapidement, au niveau des caractéristiques, on est sur un Snapdragon 8 Gen 3 au niveau du CPU, c'est l'Adreno 750 qui l'accompagne au niveau du GPU. Sur cette version, nous sommes sur du 16Go de RAM, 512Go de stockage en UFS 4.0, double SIM, pas de possibilité de rajouter de la mémoire avec des cartes micro SD. Sur la caméra avant, nous sommes sur du 32 mégapixels, et c'est l'arrière qui est extrêmement intéressant, parce que nous sommes sur un gros bloc photo avec 4 capteurs de 50 mégapixels chacun. Le grand-angle, c'est un Sony LYT 900, c'est un capteur de 1 pouce avec une ouverture variable, qui varie de f1.63 à f4.0. Le capteur est stabilisé. Nous avons un téléobjectif de 50 mégapixels qui ouvre à 1.8, qui est également stabilisé. L'ultra grand-angle de 50 mégapixels qui ouvre à 1.8, et un périscope de 50 mégapixels également, qui ouvre à f2.5. Les trois capteurs qui accompagnent le grand-angle sont des IMX 858. Ces trois-là peuvent faire de la macro, ça dépendra à quelle distance vous êtes de votre sujet. Et en termes de longueur focale, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes sur 17 mm pour l'ultra grand-angle, 23 pour le grand-angle, 75 pour le télescope, du moins le capteur télescopique, et nous sommes sur du 120 mm pour le capteur périscopique. Au niveau de l'écran, c'est du 6,73 pouces en 2K AMOLED. Alors c'est le Super Visual Sense Display. Voilà, c'est ce petit nom marketing, pour dire que c'est du 2K AMOLED, fait par, calibré en tout cas par Xiaomi. Il peut atteindre 3000 nits, ce qui est vraiment très lumineux. C'est un écran LTPO qui va de 1 à 120 Hz, donc c'est une fréquence variable. Et il est compatible HDR 10+. Nous avons de la Wi-Fi 6, ainsi que de la Wi-Fi 7, donc ça c'est vraiment pas mal, la Wi-Fi 7 arrivant assez rapidement. Au niveau du GPS, nous avons du GPS dual-band, donc L1, L5, avec le GLONASS, le Galileo, le QZSS, le Beidou, évidemment le GPS. Le Bluetooth, c'est du 5.4, nous sommes sur une batterie de 5300 mAh avec une charge à 90W. C'est 80W en sans fil, ça c'est vraiment pas mal. Évidemment, on a le NFC, la 5G. Au niveau des bandes, il nous manquera la B20 et la B25, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est la deuxième bande qui peut poser problème. Dans tous les cas, je n'ai pas eu de problème pour l'utiliser avec Bouygues Telecom. Pour ce qui est des bandes 5G, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut également pour la 3G et la 2G. Comme c'est une robe globale, on a le français. Et c'est de l'Android 14 avec HyperOS. Rapidement, à l'arrière, on a tout simplement du vert, qui n'est pas dépoli, ça c'est dommage. Et sur les extérieurs, de ce que j'ai compris, c'est du titane. Mais à confirmer, notamment dans cette version bleue, mais je crois que c'est du titane. On est sur un poids de 229 grammes pour cette édition bleue, parce que c'est du vert. On est à 224 grammes pour le blanc et le noir, parce que sur ces deux versions-là, nous sommes sur du cuir, du faux cuir, du simili-cuir pour être précis. Et au niveau des dimensions, on est sur du 161,4 par 75,3 et 9,2 millimètres d'épaisseur, qui à mon avis ne comprend pas le bloc photo. Rapidement, au niveau du design, on a un écran incurvé sur les quatre côtés, avec des bordures équivalentes sur chaque côté. Donc ça, ça donne vraiment un aspect très beau, très classe, je trouve. C'est un écran vraiment magnifique. Les bordures, on les sent de chaque côté et mine de rien, ça rend extrêmement bien. Moi qui adore les écrans plats, les écrans incurvés, je préfère un petit peu moins. Alors, c'est très, très légèrement incurvé, je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. Mais voilà, on est sur des bordures incurvées de partout. Si je montre là, voilà. Donc on est sur de la curve, là aussi. C'est curvé de partout, si je puis dire. Mais ça rend extrêmement bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc les bordures, alors comme ça, au niveau de la tranche, ça rend le téléphone, du moins ça semble donner un aspect de finesse au téléphone qui est vraiment agréable à l'œil. Je dis bien à l'œil, parce qu'au niveau de la prise en main, ça sent que ce n'est pas fin du tout. Et alors, bizarrerie, je trouve, c'est ce dos où en fait les bordures métalliques continuent légèrement sur les côtés. Mais là, ce n'est pas égal en haut et en bas par rapport aux côtés. J'ai envie de dire pourquoi pas, j'avoue que c'est un petit peu bizarre, je trouve, en termes de design. Après, bon, c'est le dos, lorsqu'on met une coque, on ne voit rien. Après, évidemment, il y a ce gros module photo qui est immense, très épais. Évidemment qu'il en faut pour déjà accepter ces quatre capteurs de 50 mégapixels qui, déjà à l'œil nu, on voit qu'ils sont gros, elles sont grosses ces lentilles. Et notamment le capteur de 1 pouce qui prend forcément de la place. On a la petite mention Leica qui est juste ici, la petite mention Xiaomi juste là et rien d'autre. Donc, c'est un aspect et un design qui, je trouvais très beau, très élégant, qui ne sera pas passe-partout, ça c'est clair. Clairement, on le voit ce téléphone, on le remarque. C'est un design qui, je pense, soit il va plaire, soit il va déplaire. Moi, personnellement, l'avant me plaît, mais le dos un petit peu moins avec ces bordures métalliques qui remontent comme ça. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. J'ai envie de dire, c'est les goûts et les couleurs de chacune et de chacun. En termes de construction, on est sur un excellent smartphone également. On sent que c'est extrêmement bien construit. On ne sent pas d'accroche ou quoi que ce soit. Tout est bien, parfaitement aligné, bien centré. Il n'y a pas grand chose à dire. Les boutons sont très bien faits également. On a les boutons lisses pour le volume. Et on a un aspect un petit peu plus rugueux pour le on-off, ce qui permet de bien différencier les deux. Ça, c'est plutôt cool. Pareil au niveau de l'écran, c'est très bien construit avec ses bords égaux qui poursuivent bien. Enfin, entre le verre et le bord, c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas tranchant du tout. On sent que ce n'est pas totalement en continu, mais voilà, c'est très léger. Franchement, on est sur quelque chose de très beau et de très bien construit. En termes de prise en main, alors comme je vous l'ai dit, on le sent que c'est une belle brique. Parce que mine de rien, on le sent que c'est épais. On le sent qu'il y a un certain poids. C'est un grand téléphone. Clairement, si vous avez des petites mains, il faudra le manipuler à deux mains. Il faut vraiment avoir de très grandes mains pour être en confiance et le manipuler à une main. Et quand je dis le manipuler, c'est vraiment sans servir. Si c'est juste pour le tenir, c'est pas trop grave. Mais par contre, pour le manipuler, il faut y aller quand même. Les boutons on, off et volume sont facilement atteignables avec le pouce. Même avec le doigt, lorsqu'on le prend de l'autre main, ça se fait très bien également. Donc voilà, on l'atteint facilement. Évidemment, il faudra changer un petit peu la prise en main, mais voilà, ça se fait. Par contre, que ce soit de la main droite ou de la main gauche, il y aura ce bloc photo qui va tout simplement cogner contre votre doigt. Évidemment, il faudra éviter de le mettre dessus parce qu'on aura... Sinon, on va salir les capteurs tout simplement. Donc, il faudra le mettre en dessous. Alors, d'un côté, c'est pas mal, ça fait une petite butte. Ça évite que le téléphone tombe comme ça parce que sinon, il est glissant. Donc, si vous le prenez par le verre, clairement, ça va glisser. Mais avec la petite butte, ça permet de le lever assez haut et d'avoir une certaine sécurité. Mais clairement, si vous n'aimez pas avoir la main compacte comme ça et avoir le doigt légèrement plus haut, là, bon, il faudra mettre le doigt sur les capteurs. Ça, c'est un petit peu dommage. Moi, ça m'est arrivé souvent de mettre le doigt sur les capteurs parce que j'aime bien avoir le doigt, du moins l'index, un petit peu plus haut. Ça se fait, mais dites-vous bien que si vous aimez les téléphones compacts avec une bonne prise en main, etc., c'est pas le téléphone qu'il vous faut. Le capteur d'empreintes digitales est plutôt bien placé. Il est facilement atteignable avec le pouce. Il n'y a pas... Oups là ! Voilà, quand je vous dis qu'il est glissant, on n'est pas obligé d'aller trop bas. C'est pas trop non plus. Ça, c'est vraiment bien. C'est très bien placé. J'ai aucun souci là-dessus. On aura le haut-parleur et la prise USB, c'est en bas comme la quasi-totalité des smartphones. La carte SIM sera en bas aussi. Et on aura... Alors, les petits gris, là, je crois que c'est bien les haut-parleurs, mais beaucoup moins gros que celui d'en bas. D'en bas, pardon. J'ai le nez bouché, c'est pénible. Donc, évidemment, lorsqu'on va le mettre de côté, on a des risques de le boucher. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Sinon, je n'ai pas grand-chose autre à dire au niveau de la prise en main. Au niveau de l'OS, eh bien, c'est de l'hyper OS. C'est du classique. Ça ne change pas grand-chose de MIUI. J'ai fait une vidéo sur les Redmi Turbo 3. Vous pouvez voir la vidéo pour l'OS si jamais vous voulez voir ce que ça donne, parce que c'est exactement la même chose à quelques petites options près qui ne sont pas non plus transcendantes. Donc, c'est du basique avec à gauche le tiroir des notifications. À droite, on aura tout un tas de raccourcis pour les déréglages. On pourra évidemment changer et mettre des réglages rapides à mettre. Alors, de temps en temps, on aura quelques parties en anglaise, mais il y en a très, très peu, je vous rassure. Mais voilà, c'est du classique. On pourra paramétrer l'écran de verrouillage en restant appuyé dessus. Donc, on aura plein de styles différents. On pourra personnaliser les écrans qui sont déjà préconfigurés. C'est plutôt pas mal. Si je fais personnaliser, on a la possibilité de changer ce que l'on veut afficher. On peut changer la police, on peut changer la couleur. Donc, ça ressemble un petit peu à ce que fait l'iPhone. Ils s'en sont pas mal inspirés, en tout cas, ça se voit. Mais bon, c'est plutôt sympa. Au niveau de la navigation, de la barre des tâches et tout, c'est tout pareil. Pareil, on a au niveau de la personnalisation de l'écran de l'accueil. Pareil, au niveau de la personnalisation des pages, ici. On peut choisir d'avoir un espace avec toutes les applications ou seulement comme un iPhone, avec seulement les pages. Donc, ça vaut de décider. Au niveau des paramètres, hop, c'est pas là, ça va être à chaque fois que je me plante, ici. Donc, on a tout de rangé qui, d'ailleurs, c'est plutôt bien rangé. J'ai pas grand-chose à dire. Avec, ici, tout d'abord, la connectivité. Ensuite, on aura un petit peu la personnalisation au fond d'écran pour l'écran de verrouillage, l'écran d'accueil, etc. On aura tout ce qui est sécurité et batterie, également. Tout ce qui est un peu la vie du téléphone. Alors, je sais pas pourquoi, par contre, le bien-être numérique n'est pas remis en haut. Là, on aura les comptes, évidemment. Quelques paramètres additionnels. Et ensuite, quelques trucs supplémentaires. Notamment, ce sera... Est-ce que si, sinon c'est plus haut, je crois. Peut-être à mon appareil pour réinitialiser le tout. Au niveau des paramétrages, alors, fond d'écran, personnalisation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour personnaliser l'écran de verrouillage, on peut changer les icônes, la police. Alors, certains effets, notamment lorsqu'on reçoit des notifications, par exemple. On peut changer les thèmes, etc. Il y a moyen de bien personnaliser son téléphone. Pour ceux qui adorent ça, voilà, vous serez servi. Choisir la manière d'afficher les notifications, etc. Pour l'affichage, c'est ici qu'on aura le mode clair ou le mode sombre. Avec la possibilité de mettre un mode sombre à partir d'une certaine heure, pardon. Ici, on pourra gérer les contrastes avec différents modes ou un mode personnalisé. Donc là, ce sera à vous de voir, à vous de choisir. La fréquence de rafraîchissement. Donc, par défaut, c'est le rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Et si vous choisissez personnaliser, par contre, vous avez le choix entre 60 et 120. Il n'y a pas d'autre choix. Ça, c'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le 90. Et on aura également la résolution d'écran. Donc, entre le Full HD et le 2K. Personnellement, le Full HD me suffit largement pour cette taille d'écran. Et on aura quelques fonctions d'IA pour l'affichage, du moins lorsqu'on va regarder des images ou des vidéos, des photos ou des vidéos. Mais c'est seulement valable que pour certaines applications. Notamment, l'application Galerie du téléphone, du moins du système. Donc, je ne les ai pas activés. Ça ne change pas énormément de choses. Donc, voilà. C'est du classique. Je n'ai pas grand-chose à dire sur l'OS. C'est du connu. Si vous connaissez Amy White depuis quelques années, vous ne serez pas dépaysé. Au niveau de l'écran, c'est simple. C'est un écran magnifique. Je n'ai pas grand-chose à dire là également. LTPO jusqu'à 100 verts. C'est du 2K. Les couleurs sont magnifiques. Si on se mate une petite vidéo. Alors, hop. 4K HDR. Donc, la vidéo, j'ai envie de dire, classique. On va mettre en haut de qualité, bien entendu. Donc, on aura le HDR d'activé. Je mets en grand. Alors, je mets toujours comme ça. Je pense qu'à travers la caméra, vous ne verrez pas non plus. Ce ne sera pas l'idéal. Mais je peux vous dire que ça fait partie du top du top au niveau des écrans. Que ce soit ce Xiaomi, les Samsung, les iPhones. Quand c'est du haut de gamme, ça marche extrêmement bien. C'est extrêmement beau. Je n'ai rien à dire. C'est juste magnifique. Que ce soit pour regarder des vidéos comme ça. Que ce soit pour regarder des films sur Netflix. Prime Vidéo, Disney+. Ou tout simplement regarder vos vidéos dans votre galerie. Voilà. C'est juste magnifique. J'ai juste affiché un petit truc en couleur. Avec un petit peu plus de couleurs. Normalement, il y a un petit perroquille qui doit être présent dans la vidéo. Je l'ai peut-être passé. Juste là. Voilà. Non, c'est beau. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Les couleurs sont vives. Le contraste, c'est de la molette. Donc, contraste infini. Et avec cette luminosité de 3 minutes. Il n'y a aucun moment où je me suis dit. Il faut que je cache un côté de mon téléphone pour bien voir. Voilà. C'est lumineux en toutes circonstances. Alors, je vais vous faire écouter le son rapidement. Alors, pour ce qui est du son, le fait qu'on ait un autre parleur en haut plutôt que dans les l'écrans, ça rend le son légèrement meilleur. Après, c'est comme chaque téléphone. Si vous dépassez 80%, ça commence à saturer. Et je ne saurais que vous recommander d'avoir un casque pour tirer meilleure partie du son. Parce que bon, ça dépanne. Il a un petit peu plus de basse que la majorité des téléphones. Mais bon, c'est toujours du dépannage. Et je pense que ça restera du dépannage, du moins pendant un bon moment. Si c'est pour regarder des films, des séries, des vidéos YouTube tranquillement de son côté, ça peut largement le faire si vous n'êtes pas trop tatillon sur le son. On va attaquer la grosse partie photo-vidéo. Sachez que vous aurez un lien dans la description qui vous amène vers un album où toutes les photos et les vidéos, et il y en a une ribambelle, ont été prises avec ce téléphone, le Xiaomi 14 Ultra. Donc, je ne vais pas vous faire défiler de photos et vidéos. Allez dans l'album. Je vais surtout vous montrer les fonctionnalités qu'il y a avec l'appareil photo et avec l'application de base du téléphone. Et je vous donnerai mon avis sur la qualité photo et vidéo. Alors, évidemment, on a le mode photo avec les 4 capteurs, l'ultra grand-angle, le grand-angle, le zoom x2 qui est un zoom numérique dans le grand-angle, le 3,2 qui est le zoom télescopique et le zoom x5 qui est le zoom périscopique. Évidemment, on a le choix entre l'Aika Vibrant et l'Aika Authentique. On peut activer ou non le HDR. Vous avez ici avec la flèche quelques options en plus avec la possibilité de modifier l'ouverture. Donc, on la laisse en auto ou alors on choisit une ouverture avec 4 choix différents. Activez le flash ou non, les proportions. On peut faire des photos IA ou non, prise dynamique, super macro, minuteur, déclencheur vocal, etc. Je ne vais pas toutes vous les faire. Elles ne sont pas toutes très utiles et personnellement, je les ai très peu utilisées. On a ici le bouton Google Lens, la possibilité de faire du motion capture si l'on souhaite. On peut changer les EV, on peut ajouter des filtres si l'on souhaite et activer ou non manuellement le mode macro. À vous de voir. Sur la caméra avant, on aura beaucoup moins d'options que la caméra principale, logique. Sachant que pour l'arrière, on a toutes les options disponibles pour toutes les ouvertures, les longueurs focales, pardon, je vais y arriver. Sauf pour l'ouverture, bien entendu, que l'on pourra seulement changer sur le x1 et le x2 étant donné qu'ils utilisent le capteur principal. Pour les trois autres, ce ne sera pas possible, ce sera grisé. Comme vous pouvez voir ici, voilà 1,8 pour le 3,2, 1,8 et pour le x5, on est à 2,5. Pour le mode vidéo, pareil, on a tous les capteurs disponibles. Donc 5 avec le x2 également numérique. On peut aller jusqu'à 4K, 60 images, voire 120 images par seconde qui lui sera seulement en utilisant le capteur grand angle. Donc le 60 images est disponible sur tous les capteurs. Par contre, attention, quand vous commencez à filmer, vous ne pouvez plus changer de capteur. Lorsque vous faites un zoom, ce sera un zoom numérique. Et faites bien attention à ça, même si vous vous mettez au 3,2 ou au 5, c'est toujours le capteur principal du moment que vous lancez sur le capteur principal. Pour avoir le 3,2, il faudra lancer et ensuite filmer. Et vous ne pourrez pas dézoomer au-delà du 3,2. Vous pourrez aller jusqu'au 9,6, mais voilà. Alors, c'est quelque chose à savoir et ce n'est pas foufou ça. Ça veut dire que si vous filmez et que vous devez changer en cours de route, vous ne pouvez pas à moins d'arrêter de filmer. Ça, je trouve ça clairement dommage. Le HDR est dispo jusqu'en 4K, 30 images par seconde ou 24. Et pareil, il ne sera dispo que sur le capteur principal. Ça, c'est dommage. Pas de HDR sur l'ultra grand angle, le périscopique et le télescopique. Alors, on a l'option Master Cinema, donc à la place du HDR. Personnellement, je n'ai pas vu de grosses différences. Et pareil avec la petite flèche, on aura des options supplémentaires, notamment au niveau de l'ouverture que l'on pourra gérer également si on est sur le grand angle. Au niveau des réglages, ça reste quand même du classique. Alors, on aura le mode Movie qui est tout simplement le mode vidéo avec l'arrière-plan flou, un peu comme ce qu'a introduit l'iPhone. Bon, ce n'est pas un mode que je conseille franchement. En plus, ça filme en 21 neuvième. Voilà, si vous voulez donner un effet filmographique à votre prise de vue. On a le mode Pro qui permet de gérer tout simplement manuellement la plupart des réglages. On aura évidemment le mode portrait avec le 75 mm, le 50, le 35 qui est le x2 numérique et le 23 qui est tout simplement le... Alors, j'ai dit une bêtise. Le 23, c'est le x1, donc le capteur grand capteur comme principal. Le 35, ça doit être le x2, à quoi que ce n'est peut-être pas le x2. Par rapport au 23, c'est peut-être 1,5 dans ces eaux-là, le x2 et le 3,2, donc le 75 mm. Vous aurez des options comme l'HD portrait dispo seulement sur le mode portrait. Le mode portrait est dispo également sur la caméra avant. Le mode document, si jamais vous voulez faire des scans. Ça, c'est une option qui est vraiment cool d'avoir directement sur le téléphone pas d'application à télécharger. Et dans le plus, vous aurez le mode 50 mégapixels pour prendre des photos de 50 mégapixels parce que de bas, c'est du 12,5, je crois, mégapixels. Le mode nuit, le mode panorama, film court, les ralentis, les accélérés. Exposition longue, donc pour faire des traînées de lumière, par exemple. Le mode super lune, si vous voulez prendre un ciel étoilé ou la lune en photo, fast shot, directeur mode. Et vous pouvez personnaliser les modes que vous voulez mettre ici. Rapidement sur la vidéo, je ne l'ai pas dit, mais sur le capteur de façade, on peut accéder jusqu'à de la 4K à 60 images par seconde, qui est plutôt pas mal. Vous aurez une vidéo dans l'album que j'ai fait avec ce téléphone. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Niveau qualité photo et vidéo, maintenant, qu'est-ce que j'en pense ? Clairement, il prend de magnifiques photos, que ce soit sur le grand angle, l'ultra grand angle, le capteur périscopique et télescopique. Franchement, c'est du magnifique boulot. Que ce soit en plein jour ou même de nuit, ça rend vraiment extrêmement bien. Ce ne sera pas le meilleur, ça dépendra des domaines. Juste de nuit, éviter l'ultra grand angle, qui n'est vraiment pas terrible. Par contre, le téléobjectif, le périscopique, il se débrouille vraiment très bien. Le mode portrait en 75 mm est vraiment magnifique. Au niveau de la vidéo, c'est excellent également. Ça prend de très belles vidéos. Et le mode 120 images par seconde est pas mal pour faire de beaux ralentis. On n'est encore pas totalement sur la qualité d'un iPhone sur les vidéos, mais on n'en est vraiment pas très loin. Ce qui est excellent, c'est le mode vlog que l'on peut avoir avec le mode pro, qui permet d'étalonner encore mieux les couleurs et de sortir vraiment de très belles images. Vous aurez dans la description un lien, alors pas tout de suite, il faudra que je monte la vidéo, mais un vlog fait uniquement à partir de ce téléphone, sauf l'outro qui a été fait avec une caméra. Mais voilà, vous pourrez vous rendre compte de ce que ça peut donner si vous utilisez ce téléphone pour faire des vlogs, par exemple. Autant vous dire qu'il est extrêmement intéressant. J'ai utilisé l'arrière du téléphone, j'ai utilisé l'avant du téléphone pour avoir un maximum d'images sur un maximum de capteurs. Autant vous dire que si vous aimez la photo, ce téléphone, c'est juste le top. En termes de polyvalence, c'est vraiment incroyable. C'est l'un des meilleurs avec le S24 Ultra. Autant vous dire que pour la qualité photo, ça se jouera à des détails. Là, ce sera au goût et aux couleurs de chacun également. Est-ce que vous aimez des photos saturées ou non ? Autant vous dire que ce téléphone prend des photos plutôt saturées, ça pète à l'œil. Faut aimer, certains n'aimeront pas. C'est pareil pour la vidéo, ça peut être corrigé bien entendu. Enfin bon, je ne vais pas en dire plus, vous avez compris, c'est un excellent photophone. Au niveau de la puissance, alors pour la navigation, pour la plupart des applications, même quasiment toutes les applications, ça marche extrêmement bien. C'est extrêmement fluide, j'ai jamais eu de bug ou de lag ou quoi que ce soit. Franchement, ce téléphone marche impeccablement. J'ai envie de dire encore heureux avec un Snapdragon 8 Gen 3 qui pète les scores. Et notamment avec ce multitâche. Alors, je n'en ai pas parlé dans l'OS mais qui est vraiment excellent. J'adore ce multitâche. Pour moi, c'est le meilleur. Faites juste très attention. Il y a une option qui va tout simplement tuer les applications rapidement pour économiser un maximum de batterie. Donc, il se peut qu'il faut recharger à chaque fois l'application et assez rapidement après l'avoir quittée. Ne vous inquiétez pas, c'est désactivable. Et tout de suite, ça améliore un petit peu le temps avant que l'application doit entièrement se relancer. Mais bon, en termes de navigation, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien à dire. Sur toutes les applications, ça marche extrêmement bien. C'est fluide. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va extrêmement vite. Je vais vous lancer un Genshin Impact pour vous montrer un petit peu la fluidité. Donc, nous, voilà sur Genshin Impact. Au niveau des options, on est sur les graphismes les plus élevés. Voilà, j'ai mis au max avec le 60 images par seconde. Alors, dans l'application, il me dit que c'est très élevé, voire que c'est trop élevé. Mais pourtant, ça marche extrêmement bien. Alors, je n'ai plus beaucoup de vie. Je sais qu'il y a des monstres par là. Je vais me faire déboîter, mais je vais vous montrer un petit peu des animations. Voilà, ils sont là-bas. Mais là, par exemple, c'est très fluide. On va accélérer un petit peu. Hop, on va faire des pouvoirs rapidement. Je suis mort. Je n'ai pas eu le temps de... Ah, c'est bon, j'ai accès à un autre personnage. Ok. Allez, j'ai essayé de lancer un gros pouvoir. En tout cas, ça marche extrêmement bien. Pas de bug, pas de ralentissement. Ah ouais, je suis niveau 1. Je m'étonne que je ne leur fais pas de déca. Aïe. Bon, voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ça marche extrêmement bien. Clairement, je peux vous montrer les cotards, mais c'est des jeux qui sont beaucoup moins gourmands. Pareil. Et installez ces jeux et faites-les, bordel. C'est les meilleurs sur Android. Mais voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Vous avez compris, ça marche extrêmement bien. Au niveau de l'autonomie, eh bien, très bon point là également. Déjà, au niveau de la tenue de la batterie, ça tient très bien. Ça se décharge très peu quand ça en veille. En utilisation, ça se décharge normalement. Il y a juste l'application photo, notamment sur l'aspect vidéo et les jeux vidéo qui font tomber la batterie beaucoup plus vite. Mais pour une utilisation classique, appel, SMS, réseaux sociaux, navigation Internet, vidéo YouTube, ça passe extrêmement bien. Je tiens largement la journée avec une bout de matinée le lendemain. En général, j'arrive, je suis à peu près à entre 30 et je dirais 15% de batterie vers 23 heures, suivant comment je l'ai utilisée. Par contre, comme je vous ai dit, si vous désactivez l'option qui permet tout simplement de killer les apps très rapidement après les avoir fermées pour économiser de la batterie, vous tiendrez un petit peu moins longtemps. Ce n'est pas une grosse différence, mais on la sent quand même. La recharge, alors c'est excellent. 90W, c'est très bien. Je m'attendais à plus rapide quand même. On est sur, je dirais, entre 40 minutes et 50 minutes de recharge avec le chargeur 90W. C'est très bien, c'est rapide, ce n'est pas le meilleur. J'ai envie de dire, ce n'est pas plus mal parce que pour moi, plus c'est rapide, plus ça va bousiller la batterie. Il vaut mieux que la batterie tienne le plus longtemps possible quand même. Et étant donné que j'ai besoin, moi, de recharger seulement le matin ou pendant la nuit, bon, ça me suffit largement. Au niveau de la chauffe, alors, ça chauffe pas mal quand même. Notamment lorsqu'on utilise la caméra, encore une fois, surtout la partie vidéo et les jeux vidéo. Par exemple, là, il est chaud. Clairement, depuis que j'ai utilisé la caméra et que j'ai lancé le jeu, il a bien chauffé. Il chauffe à peu près à cette zone-là. C'est assez conséquent quand même. On le sent clairement qu'il chauffe. Alors, ce n'est pas la mort non plus, on ne se brûle pas. Mais bon, ça peut être pas mal chaud quand même. Donc, pas terrible la dissipation de chaleur sur ce téléphone. Ça pourrait être beaucoup mieux, je pense. C'est dommage pour un téléphone aussi grand d'avoir une dissipation thermique qui n'est pas si foli chiant que ça. Donc, attention à ça quand même. Je n'ai jamais eu de problème au niveau des performances. Je ne les ai jamais vus diminuer drastiquement. L'application photo ne s'est jamais coupée parce que c'était trop chaud. Là où ça m'est déjà arrivé sur des Google Pixel, où là, il me dit tout simplement le téléphone est trop chaud. Donc, vous ne pouvez pas filmer. Là, ça ne m'est jamais arrivé. Mais parfois, je me posais la question. Bon, eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Alors, ce téléphone, qu'est-ce que j'en pense ? Déjà, le prix. En France, nous sommes à 1400 euros, voire plus pour ce téléphone. C'est énorme. Sur Tradin Shenzhen, nous sommes aux alentours des 900 euros. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Pour cette version-là, on est à 927 euros hors frais de livraison. Clairement, c'est un téléphone que je conseille possiblement, mais certainement pas à 1400 euros. D'ailleurs, je ne conseille aucun téléphone à 1400 euros. À ces prix-là, on a des téléphones qui sont loin d'être parfaits. Comme je vous l'ai dit, la prise en main, c'est une brique. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faut clairement l'utiliser à deux mains. Et ce bloc photo qui vient tapoter avec le doigt du Montindex, ce n'est vraiment pas foufou non plus. On a un téléphone qui chauffe pas mal quand même. La batterie, c'est bien. Ce n'est clairement pas la meilleure. Il y en a qui font beaucoup mieux en termes de batterie. Là, on a une bonne journée. On n'a clairement pas un jour et demi, deux jours. Certes, on a un excellent photophone. On a un téléphone très puissant qui marche extrêmement bien. Un écran magnifique. Un son qui est vraiment pas mal. Clairement, il se hisse au niveau des meilleurs. Mais ce n'est pas le meilleur des photophones pour moi. Par exemple, l'iPhone est meilleur en termes de vidéos. Un Pixel 8 ou 8 Pro fera meilleur dans certaines conditions au niveau de la photo. Et il coûte quand même beaucoup moins cher. Il y en a comme le Pixel 8 qui ont une prise en main bien meilleure. Il y en a qui chaufferont beaucoup moins. Il y en a qui ont des recharges plus rapides pour ceux que ça intéresse. Donc, certes, c'est un téléphone qui est très beau, très bien construit. Mais 1400 euros, voire 1500 euros, c'est trop pour moi. C'est clairement trop. Donc, soit vous passez par de l'occasion et ce qui vous permettra de l'avoir moins cher. Soit vous cherchez vraiment de grosses promos sur des sites internet. Alors que ce soit Tradinchenzen ou d'autres sites, bien entendu. Mais clairement, je ne dépenserai jamais 1400 euros pour un téléphone comme ça. Que ce soit du Xiaomi ou des iPhones ou des Samsung. Clairement, c'est trop. Il faudra chercher des offres pour l'avoir à moins cher. Surtout quand je vois celui-là qui, par exemple, m'a coûté un peu moins de 500 euros. Qui était neuf. Qui marche extrêmement bien également. Je n'ai clairement pas de problème de RAM, de lag, de bug. Qui fait d'excellentes photos. Qui tient très bien également en termes de batterie. Aussi bien. Certes, il chauffe pas mal comme celui-ci. On est sur une prise en main qui est bien meilleure. Et pour mon utilisation, ça suffit largement. Il fait d'excellentes vidéos également. Bref. Certes, on a moins de polyvalence au niveau de la photo et de la vidéo. Mais on est sur quelque chose de très bien. Et surtout, quand je filme, je peux changer de capteur. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas ici, par exemple. Enfin, bref. Je pense que vous l'aurez compris. À moins d'être le téléphone parfait. 1400 euros. Je ne vous conseille pas. Je vous conseille aux alentours des 1000 euros, voire moins. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que mon avis après deux mois vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Encore merci à Tradin Genzen pour le prêt de ce téléphone. Le prochain prêt, ce sera un Vivo X100 Pro ou Ultra d'ailleurs. J'ai hâte de tester ce téléphone parce que je le trouve extrêmement intéressant. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021